Tarte fine à la banane, chantilly au rhum. Alors maintenant on va passer à la chantilly. Pour nos deux tartes, on a besoin de combien de chantilly à peu près ? On fait un décilitre. D'accord, donc dites-moi stop. Stop. Et j'ai compris que le rhum, on le met à la fin. À la fin. D'accord, donc on fait juste monter ça maintenant. Et sans le sucre en poudre. Au milieu. Au milieu, d'accord. On va essayer de se protéger. Alors maintenant il faut rajouter le sucre. Combien est-ce qu'on met ? Si vous aimez bien le sucre, on peut mettre beaucoup de sucre. D'accord. Vous savez comme la banane est assez sucrée. Oui. Plus de cassonade qu'il y a sur la banane. Il n'y a pas besoin de trop. Il ne faut pas trop sucrer la chantilly. Comme ça ? Voilà. Voilà, ok. Et on remélange jusqu'à ce que ça prenne. Là par contre il faut y aller tout doucement. Tout doucement. Oui. Après maintenant vous faites attention pour la consistance de la crème. Oui. Si la crème est trop montée, ça risque de virer. Voilà, ça va être bon. Est-ce qu'il y a une technique pour savoir si c'est bien homogène ? Voilà. C'est-à-dire que quand vous prenez le fouet, quand on prend la crème, vous voyez c'est une petite pointe ? Ah, c'est une petite pointe ? Oui. D'accord. Ça, il faut arrêter cette... Là, ce moment-là, il faut arrêter. D'accord. Alors le rhum, très peu j'imagine ? Oui. Combien ? Une demi-cuillère. Voilà. Et on remélange avec les fouets. Les fouets, oui. C'est mieux. C'est mieux, c'est bon.